Trouver une entreprise en France, ça peut parfois être très très difficile pour certains. En fait, ça dépend de ta formation, ça dépend de tes expériences, de tes compétences, mais malheureusement, ça ne dépend pas que de ça. Eh bien, laissez-moi vous dire que ça dépend aussi de quel type de personne vous êtes ou quel art de personne vous êtes. Appelez ça comme vous voulez, vous avez compris. Personnellement, c'est ça qui m'énerve. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, lorsqu'elles recrutent, elles ne regardent pas seulement ce que tu es capable de faire, elles regardent aussi à quoi ressemble ta tête, ta gueule. Est-ce que cette gueule-là représente bien l'image de notre entreprise? Est-ce que si nos clients viennent nous rendre visite, cette tête met bien en avant l'entreprise, etc. Lorsque tes étudiants sont transés en France et que tu n'arrives pas à trouver une entreprise, il y aura un moment où tu vas demander des conseils à tes potes. Il y a de fortes sens que tes potes te demandent si tu mets une photo ou pas sur ton CV. Et c'est très grave que quelqu'un te demande d'enlever ta photo sur un CV juste pour maximiser tes sens. Pas d'avoir un stage ou une alternance, juste pour avoir un entretien. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que tout ou tard, l'entreprise va découvrir votre tête. C'est comme draguer une meuf sur Insta en se faisant passer pour le mec parfait pour elle. Tout ou tard, elle te verra. Le premier conseil que je vais vous donner dans cette vidéo, ce n'est pas une chose que vous allez entendre partout. Il faut toujours mettre une photo sur votre CV. Même si vous êtes la personne la plus moche au monde, là au moins, seules les entreprises qui ne font pas le tri des types de personnes vont vous appeler. Je vais vous dire la vérité. Si vous ne mettez pas une photo, vous risquez de perdre énormément de temps à passer des entretiens avec des entreprises qui ne valent pas la peine. Vous allez passer l'entretien. Ils vont vous dire qu'ils vont vous appeler quand tous les autres candidats feront l'entretien. Et là, si on n'aime pas votre tête ou bien votre gueule, je vous garantis que vous recevrez ce message que personne n'a envie de lire qui commence malgré vos nombreuses qualités, malheureusement. La deuxième chose que je vais vous dire, c'est de ne jamais essayer de changer des choses que vous ne pouvez pas changer. Il y a des choses que vous ne contrôlez pas. Trouver une entreprise en étant étranger en France sera toujours compliquée comparé à en français. La difficulté que rencontre en français pour trouver une entreprise, tu multiplies ça par 1000 si tu veux savoir ce que vit un étudiant étranger. Les amis, il faut faire avec. Vous devez contrôler les choses, peu importe les difficultés, les galères que vous rencontrez. Si vous montrez que vous êtes faible face à ce type de situation, si vous montrez que votre réussite dépend de ces entreprises, vous n'êtes pas prêt à vous en sortir parce que ces entreprises ne changeront jamais. Ce n'est pas parce que Vinicius a fait un discours sur le racisme en pleurant que les racistes vont se dire « Ah, c'est triste, j'arrête d'être raciste. » Au contraire, c'est là qu'ils vont passer à leur niveau supérieur de racisme. Tout ça pour vous dire, si une entreprise ne vous prend pas, allez voir ailleurs. Vous ne devez pas échouer parce que vous n'avez pas trouvé une entreprise. Faites toujours les choses en ayant un plan B jusqu'à Z à vos côtés. Comme ça, peu importe les choses que vous subissez en tant qu'étranger, personne ne pourra vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Lorsque vous cherchez une entreprise, pensez aux personnes qui ont réussi à trouver une entreprise. C'est difficile si on généralise, mais il y a quand même beaucoup d'étrangers qui arrivent à trouver une entreprise. Il faut s'inspirer de ces personnes. Si vous aviez prévu de vous plaindre entre amis, je vous déconseille car j'ai déjà essayé ça et je n'ai fait que perdre de l'énergie. Parfois, c'est difficile pour vous de trouver une entreprise parce que certaines entreprises, juste en regardant votre photo sur votre CV ou bien votre nom, se font une idée de qui vous êtes. Et souvent, elles se trompent. On juge la personne sans la connaître. Lorsque je faisais mon BTS en Haute-Savoie, le stage était obligatoire pour avoir mon diplôme. J'ai vraiment postulé partout, mais aucune entreprise ne m'a pris. Ils ont reçu mon CV, d'autres ont répondu disant que je n'avais pas les compétences, d'autres disaient qu'ils ont déjà pris une autre personne ou d'autres entreprises n'ont jamais répondu à ma candidature. Et pour moi, ça devenait très très urgent parce que c'est obligatoire de trouver une entreprise. Et là, il y a une prof que j'admire beaucoup. Franchement, merci beaucoup à cette prof. Elle m'a amené avec elle dans une entreprise dans laquelle j'avais postulé et d'ailleurs j'avais un refus. Et comme ma prof connaissait le gérant de l'entreprise, ça s'est fait automatiquement, sans effort. J'ai trouvé un stage. Ce que je veux vous dire par là, c'est que le gérant de l'entreprise, en ce moment-là, s'en foutait de mes compétences. On m'a pris un stage parce qu'il connaît ma prof. C'est tout. Mais ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que l'entreprise en question, même qui m'avait refusé parce que je n'avais pas les compétences pour eux, une fois le stage fini, ils voulaient me garder. En vrai, il y a beaucoup d'entreprises, juste en regardant votre photo ou bien votre image, votre nom, ils ont une idée. En fait, c'est comme si cette personne-là, avec sa tête-là, avec son nom-là, forcément, il n'a pas les compétences qu'il faut. Sans te connaître. Et parfois, quand tu arrives dans l'entreprise et que tu commences à travailler, ils vont comprendre que toi, tu as des compétences en fait. Ils vont vouloir te garder. Mais savent que c'est trop tard parce que tu as d'autres objectifs plus grands que les objectifs du gérant de l'entreprise. Sale bata. Si vous êtes actuellement au Sénégal, disons en Afrique, parce qu'il y a beaucoup de pays qui nous regardent, en parlant d'Afrique, il y a une chose que je voulais vous dire. Sachez que lorsqu'on dit étranger en France, vous êtes les plus concernés. Comparé aux personnes qui viennent des Etats-Unis, du Royaume-Uni, de l'Espagne, disons partout en Europe, vous êtes plus étranger en France que les autres pays. Ça, il faut le comprendre depuis maintenant. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de continuer à vous former. Continuer à multiplier vos expériences. Je sais qu'au Sénégal, par exemple, malheureusement, beaucoup de personnes ne font pas de stases dans les entreprises. Il y a même des gens qui arrivent en France sans aucune expérience. Tout ça, c'est des choses qui vont vous compliquer la vie une fois arrivé en France. Je sais que ce n'est pas de votre faute, mais j'espère qu'avec l'arrivée de Basirou Diomaï Faye, le problème sera réglé parce que c'est une chose très très importante pour un étudiant, d'avoir des expériences dans les entreprises. Ce que je veux que tu retiennes dans cette vidéo, c'est d'abord de comprendre que trouver une entreprise en France, c'est compliqué pour tout le monde. Mais malheureusement, ça sera beaucoup plus compliqué pour toi en tant qu'étranger parce qu'il y a des entreprises. Ta tête, ton nom, ta coiffure feront partie de leurs critères de sélection. Ton objectif, ton but doit être de trouver les vraies entreprises qui acceptent toutes les personnes telles qu'elles sont. Et les entreprises comme ça, il y en a énormément en France. Continuez à développer vos compétences. Si vous êtes vraiment compétent et que vous avez beaucoup d'expérience, les entreprises vous prendront. Peu importe votre couleur de peau, peu importe votre coiffure, peu importe votre tête, peu importe votre accent. Force à vous.